Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les émotions pour l'écriture d'un bon livre. Les émotions. C'est quoi les émotions? Les émotions c'est tout simplement l'énergie en mouvement. L'énergie en mouvement à l'intérieur d'un corps. Dans le cadre de l'écriture d'un livre comme celui-ci, les mots peuvent toucher les émotions. Dans mon livre, si c'était à refaire, j'ai utilisé certaines émotions pour amener le lecteur à aimer le livre, à être ému. J'ai amener le lecteur à recommander le livre à d'autres personnes, à vouloir en fait finir le livre sans lever la tête. Dans cette vidéo, je vais te donner trois émotions que tu dois utiliser pour avoir un bon livre. Le premier type d'émotion que tu dois utiliser, ce sont les émotions de surprise. Ce sont ici les émotions qui vont créer de la surprise chez le lecteur. Comme par exemple dans mon livre, si c'était à refaire, il y a un chapitre en fait où je raconte une scène où ma femme, qui était à l'époque encore une connaissance, on était déjà amie, on allait un peu aller sérieusement dans la relation, elle m'a dit je t'aime. Et moi, j'ai tellement aimé ça, je ne pouvais pas lui dire tout de suite que oui, merci, non, non, non. Je lui ai dit excusez-moi, je vais aux toilettes, j'ai déposé le téléphone, je suis allé au couloir, j'ai sauté, oui. Il ne fallait pas que je baisse le charisme, jamais de la vie, il ne fallait pas que je baisse le charisme en fait. J'ai sauté, 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 sauté. Je suis revenu comme si de rien n'était. C'est plus tard, plusieurs années plus tard que je vais lui dire ça, d'accord. Dans ce livre en fait, le lecteur va lire cela et il va rigoler. Parce qu'il se retrouve en fait dans ce que je dis. Le deuxième type d'émotion que vous devez utiliser, ce sont les émotions de focalisation. Vous devez écrire des choses, vous devez utiliser des mots qui permettent au lecteur d'être focalisé. Parce qu'il attend quelque chose qui arrive, d'accord. Ou alors, il attend une information dans le livre. D'accord, dans mon livre, si c'était à refaire encore, je raconte la rencontre de ma femme à travers mon récit. Et chaque fois que le lecteur a l'impression que la femme dont je parle dans le livre, à ce moment du chapitre, cet endroit du chapitre, chaque fois qu'il a l'impression que c'est ma femme Joanna, ce n'est jamais Joanna en fait. C'est comme ça que de chapitre en chapitre en fait, le lecteur est focalisé, il veut savoir en fait qui est Joanna, à partir de quel moment je la rencontre, où est-ce que je la rencontre, comment je me sens quand je la rencontre en fait, comment elle se sent, qu'est-ce qui se passe. Et c'est dans les chapitres, dans les chapitres plus tard dans le livre, que Joanna intervient. D'accord ? Donc je focalise l'attention du lecteur afin qu'il ne me suive pas à pas pour avoir la récompense qui est celle de la rencontre avec Joanna. Le troisième type d'émotion, ce sont tout simplement les émotions d'engagement. D'accord ? Ce sont les émotions qui poussent le lecteur à fermer le livre et à passer à l'action tout de suite. D'accord ? Dans ce livre, ce que j'ai observé chez les femmes douces et féminines, j'utilise cette émotion dans pratiquement chaque chapitre. J'écris des choses, d'accord ? Qui poussent le lecteur à poser le livre. Et elle se dit, il faut que je mette cette clé en pratique. Par exemple, le livre est divisé en plusieurs chapitres qui sont en fait des clés, des clés et des astuces. Donc après chaque chapitre, en fait, l'auteur, le lecteur a envie de poser le livre à les mettre en pratique. J'ai une dame comme ça qui a acheté le livre en France et elle me dit que chaque jour après son travail, elle avait hâte de prendre le train et rentrer chez elle pour venir retrouver son livre et lire le prochain chapitre qu'elle allait ensuite mettre en pratique. Donc les émotions d'engagement sont des mots, il y a des mots qu'on utilise, d'accord ? Il y a une façon qu'on fait. Voilà donc les choses qui font que quand les gens vont lire votre livre, ils vont vouloir l'acheter, ils vont vouloir le recommander, ils vont vouloir en parler autour d'eux, ils vont vouloir le relire, revenir dessus, d'accord ? Et ça fait que le livre est beaucoup vendu et ça devient un baisse là, ok ? Donc voilà, c'était ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez besoin d'écrire un livre, d'accord ? Nous sommes une maison d'édition, vous avez un projet d'écriture, un projet de publication de livres, nous sommes là, nous vous formons déjà parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens écrivent des livres parce qu'ils ont le talent d'écriture, ils savent bien écrire, mais ils ne savent pas écrire selon les standards du marché, selon les critères du marché, d'accord ? Ça ne fait pas d'écrire un livre, il faut écrire, il faut écrire un livre avec des stratégies, des storytelling, des choses qui font que les gens recommandent le livre. J'ai trois livres qui sont best-sellers, ce n'est pas au hasard parce que j'ai écrit le livre d'une certaine façon, ok ? Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet d'écriture, nous sommes là pour vous aider. Destiny Social Publishing. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501